Alors, cette vidéo va porter sur le laboratoire, sur les ondes stationnaires et sur le traitement que vous aurez à faire de vos données pour rédiger le rapport de laboratoire. Alors, je vais passer successivement à travers différents documents qui vous sont remis sur Colnet. D'un premier document, on va regarder et la théorie et les manipulations. Ensuite, on va aller regarder le contenu du tableau Excel. Ensuite, on regardera ce qui est demandé de faire dans la grille de correction. Alors, allons-y. OK. Alors, sur les ondes stationnaires, ce qu'on va faire, on va avoir une corde tendue et qui va être, je vais aller vous montrer la photo du montage. Voilà. Alors, on a une corde ici à une extrémité. Elle est mise en mouvement par un piston qui va à une fréquence. Les fréquences sont sélectionnées par un générateur de fréquence. Et à certaines fréquences, bien, des modes de résonance vont s'installer. La corde à l'autre extrémité, on va lui suspendre une masse. Le poids de cette masse-là va introduire une tension dans la corde. Bon, revenons un peu à notre théorie. Bon, on a vu en classe que la vitesse de propagation d'une onde sur une corde est donnée par l'expression racine carrée de la tension dans la corde divisée par la densité linéique de la corde. On va essayer de vérifier cette relation-là par deux méthodes. Soit la méthode dynamique, tout simplement en appliquant cette formule-ci, la tension divisée par la masse linéique, ou bien en recherchant les modes de résonance d'une corde. Bon, lorsque le résonateur sera à une des fréquences de résonance de la corde, ici on voit le mode 1, on aura deux nœuds, un à cette extrémité, l'autre à cette extrémité-là, et la distance entre les nœuds, c'est toujours la moitié de la longueur d'onde associée au mode. Ici on voit une autre fréquence où on a trois nœuds, un au centre, et encore la distance entre deux nœuds sera la moitié de la longueur d'onde du mode numéro 2. On a notre équation générale pour la vitesse de propagation qui est reliée à la longueur d'onde divisée par la période, et on voit qu'il y a une analogie à faire si on écrit lambda comme le produit de la vitesse fois la période. Il y a une analogie à faire avec l'équation d'une droite. Or, si on fait le graphique de la longueur d'onde de chaque mode en fonction de la période de ce mode, ce graphique devrait être une droite dont la pente serait la vitesse. Nous aurons donc deux méthodes pour calculer la grandeur de la vitesse. La méthode donnée par la dynamique de Newton, racine carrée de la tension divisée par la densité linéique, et la méthode basée sur l'observation des modes dans les ondes stationnelles. Bon, voici les montages. Il y a donc deux méthodes. Dans une méthode, la méthode dynamique, on mesurait la masse de la corde et sa longueur. Sa longueur lorsqu'elle est dans le système est sous tension. Et on mesurait aussi la masse qui est suspendue pour calculer la tension dans la corde. L'autre méthode, bien, ça serait de, au fur et à mesure qu'on modifie la fréquence du piston, on passerait successivement à des modes stationnaires. Lorsqu'on serait arrivé à l'endroit où on a vraiment un maximum d'amplitude, que ce soit dans le mode 1, dans le mode 2, ou dans les autres modes successifs. On regarderait quelle est la fréquence qui a causé cette résonance. Et on mesurait aussi la longueur entre deux nœuds. Cette longueur-là étant la moitié d'une longueur d'onde. On multiplierait par deux et on obtiendrait la longueur d'onde. Ensuite de quoi? Bien, on irait regarder dans le tableau. On introduirait ici les fréquences pour lesquelles on a trouvé différents modes, qui ne sont pas, dans tous les cas, des modes successifs de 1 à 7. On peut en voir d'autres être introduits à différents moments. La distance qu'il y avait entre deux nœuds, cette distance-là multipliée par deux va donner la longueur d'onde associée et la période d'oscillation est nécessairement 1 sur la fréquence. Et on fera le graphique de la longueur d'onde, qui sera le Y, en fonction de la période d'association, qui sera le X de notre graphique. Ici, pour calculer les différentes incertitudes, vous irez regarder dans les premières pages de votre guide des travaux pratiques. Donc, longueur de la corde, densité linéaire, il y aura des incertitudes. La tension est évidemment la masse fois la constante gravitationnelle, 9.81 plus ou moins 0.01. Ici, c'est la vitesse de propagation selon la méthode dynamique. Et ici, à la fin, on aura la pente et ses incertitudes. Et ce sera évidemment la vitesse de propagation selon la méthode des ondes stationnaires. Je vais revenir un petit peu dans notre théorie pour discuter d'un point. Bon, ici, on voit que la vitesse dans la méthode dynamique consiste. La tension consiste en la tension divisé par la densité linéaire. Mais la tension, c'est la masse suspendue grand M par G. Tandis que la densité linéaire, c'est la masse de la corde, petit m, divisé par L. Et on voit donc ici que la vitesse donnée par la méthode dynamique comporte quatre paramètres. Et sur chacun de ces paramètres, il y a une incertitude. Je vais maintenant passer à regarder la grille de correction. Bon, dans celle-ci, comme d'habitude, vous allez avoir, il y a deux méthodes. Le calcul de la vitesse par la dynamique. Et il y a le calcul de la vitesse expérimentale. C'est dans celle-ci que vous mettrez le tableau des résultats en complet, l'entièreté du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, dans chacun des cas, vous mettrez des exemples de calculs qui sont requis pour la méthode par la dynamique. Il y a des incertitudes sur des masses et des longueurs. Et dans chacun des cas, que ce soit pour la vitesse par la méthode dynamique ou pour la vitesse par la méthode des ondes stationnaires, vous devrez utiliser le calcul différentiel pour calculer l'incertitude absolue et les incertitudes relatives dues à chaque mesure. On se rappelle que pour la vitesse dynamique, par la dynamique, il y a quatre paramètres qui sont impliqués. Donc, il devrait y avoir quatre paramètres qui apparaissent dans votre calcul pour l'incertitude sur la vitesse pour la méthode dynamique. Dans le cas de la vitesse expérimentale, on voit bien qu'il n'y a qu'un paramètre, c'est la pente. Vous pourrez discuter de où provient l'incertitude sur la pente. Mais en appliquant le calcul différentiel, il n'y aura en effet qu'un seul paramètre, l'incertitude sur la pente. Mais vous utiliserez tout de même la méthode par calcul différentiel. À la fin, vous devrez comparer les deux vitesses au moyen d'un diagramme de chevauchement. Et vous allez discuter des causes d'erreur à partir des incertitudes relatives. Pour faire ceci, vous utiliserez l'exemple que je vous ai déjà mis en ligne, on l'avait discuté en classe, de comment présenter au complet votre calcul d'incertitude sur les valeurs calculées. Nous en avons deux ici, soit celle sur la vitesse par la méthode dynamique et l'autre, la vitesse par la méthode des ondes stationnaires. Vous avez donc deux calculs à faire et vous suivrez la méthode qui est donnée dans l'exemple que je vous avais donné, qui était le calcul d'incertitude pour l'énergie cinétique. Et on l'avait discuté en classe et je vous avais rendu disponible le document PDF. J'ai également mis en ligne un document PDF par lequel je vous redémontre la provenance des règles simples que vous avez utilisées dans les deux premiers cours de physique, leur provenance au moyen du calcul différentiel. Donc, cette capsule-ci résume ce que vous avez à faire pour le rapport de laboratoire sur les ondes stationnaires. Je ferai parvenir à chaque équipe un tableau contenant les résultats expérimentaux que vous auriez pu obtenir vous-même si nous avions eu la chance d'aller faire le laboratoire. Alors, je termine ici.